ça si je m'écoutais vous connaissez cette phrase vous l'avez dit au moins une fois et oui et alors qu'est ce qui fait qu'on s'écoute pas parce que si je m'écoute je laisse tout tomber ou mon travail ma famille je m'en vais ça serait trop facile vous connaissez ça aussi et oui qu'est ce qui fait que cela s'impose dans le monde occidental et pas dans le monde l'indien parce que nous sommes divisés d'un côté on a la raison d'un côté on a le coeur et ce n'est pas le même monde on le voit à votre niveau comme on le voit au niveau de notre société c'est la même chose avec la raison j'écris une histoire que je dois vivre et que je dois incarner avec le coeur je découvre la vie et je ne sais pas où elle va m'amener et oui dans un cas je dois faire confiance au futur dans l'autre cas je suis le maître de mon destin quel que soit le destin même s'il est douloureux c'est mon choix quelque part et c'est pour ça que aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit il est important de retrouver la dimension de l'indien qui réunit la tête le coeur le corps et l'âme parce que quand ces quatre dimensions sont réunis en soi le mot choix disparaît il s'impose une vie par la nature qui évolue en vous vous êtes le chemin il n'y a pas de chemin il n'y a pas d'erreur vous ne pouvez pas vous tromper vous êtes dans votre nature et du coup vous êtes toujours aligné avec ce dont vous avez besoin ça c'est essentiel à retrouver parce que le monde l'illusion collective que la raison a écrit aujourd'hui peut amener à des angoisses à des cauchemars incroyables donc quand on rencontre sa nature profonde quel que soit l'événement à vivre et bien on sait intuitivement là où il faut aller pour continuer à se respecter tout simplement ciao